... Bonsoir, je suis le docteur Luge, spécialiste des maladies qu'on ne sait pas ce que c'est. Je vais vous parler de l'intoxication alimentaire qui vient de faire son apparition et que j'ai baptisé le zombisme. En fait, le zombisme s'attrape par, et est provoqué plutôt, par la zombius salopus, une saloperie de bactéries qui se développe dans la poche arrière du kangourou. Certainement pas devant ! C'est là où il range ses effets personnels. Quand on ingère de la viande de kangourou contaminée, on attrape la zombériose que j'ai astucieusement baptisée et vulgarisée zombisme. C'est mon copyright. Je vais vous présenter Jean-Claude. Jean-Claude est un sujet atteint de zombisme, mais nous allons l'appeler Rex, coucher Rex. Alors, premièrement, il faut savoir que les zombies ne présentent pas un physique agréable. Ils sont plutôt repoussants et immondes, voire figure B. Enfin, quand je dis figure... Deuxièmement, le zombie, c'est-à-dire la personne atteinte de zombisme, ne pense qu'à manger uniquement, donc, que de la viande et des raviolis. Donc, inutile de lui proposer de la salade. Il est également toujours... Voilà. Il a toujours envie de vous mordre, voire figure D. Et, hein, faites attention, il ne faut jamais s'approcher de sa cage. Jamais. Il faut vraiment faire beaucoup attention. Parce que... Ah oui, j'ai oublié. Il crache aussi. En fait, le comportement d'un zombie est presque identique à celui du chien. Sauf qu'il adore les documentaires animaliers, voire figure E. Donc, si vous ne voulez pas que la France entière regarde des documentaires animaliers en bavant et en mangeant des raviolis, appelez le CDMP CQC, le Centre des maladies qu'on ne sait pas ce que c'est, pour trouver un vaccin qui éradiquera tous les zombies et qui sauvera par conséquent tous les kangourous. Envoyez vos dons au www.cdmpcqc.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.cdmpc.com